bonjour alors dans ce tutoriel je vais vous présenter comment vous pouvez écrire un article sur la plateforme du jpe et le soumettre à la publication je suis donc sur le site du jpe 3xw.lejpe.be j'ai fait une vidéo précédente où je vous expliquais comment vous connecter au site donc ici je suis connecté au site si vous ne savez pas comment faire je vous invite à aller consulter la vidéo où je présente la connexion je vois que je suis connecté parce que j'ai le bandeau noir qui s'affiche ici au dessus du site en plus de la vue habituelle du site alors pour créer votre article vous allez voir que c'est très simple au départ et ensuite aussi je vous rassure vous allez cliquer vous n'avez pas cliquer vous allez survoler le bouton créer vous avez un sous menu qui s'affiche et vous allez choisir l'option article puisque nous allons créer un article vous patientez quelques secondes et vous arrivez dans la zone d'édition de votre article alors observons d'abord la fenêtre vous avez donc ici en blanc la zone d'édition vous avez sur la droite une série d'outils alors je vous rassure vous allez en utiliser certains mais pas tous et vous avez également un bandeau qui se trouve ici au dessus et là encore vous n'allez pas tout utiliser vous avez essentiellement utiliser le bouton plus qui se trouve ici et quelques petites autres choses qui se trouvent ici sur la droite le bouton noir ici w je vous l'explique déjà ça vous permet de revenir en arrière de revenir à la vue générale du site regardez je vais cliquer dessus voilà et je reviens dans le ce qu'on appelle le tableau de bord c'est à dire je vois tous les articles qui ont été écrits si vous êtes dans ce tableau de bord et que vous souhaitez créer un article vous avez toujours ici le bandeau sur lequel vous trouvez créé un article donc je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure et c'est très simple un vous voyez que la mise en forme ressemble très fort à celle d'un traitement de texte donc en fait vous avez votre page et on vous aide donc on vous dit simplement ici de saisir le titre de votre article donc par exemple voilà j'écris mon titre comment écrire un article c'est le titre de mon article je vais pouvoir donc maintenant passer au corps de mon texte et pour cela c'est très simple en dessous en dessous du titre je vais cliquer ici il y a écrit en petit en gris clair saisir pour choisir un bloc ne vous occupez pas de ce qui est écrit là cliquez simplement dessus avec le petit curseur qui commence à clignoter et il vous suffit à ce moment là de commencer à écrire votre texte bien entendu ici j'écris n'importe quoi pour aller plus vite alors ici nous sommes dans une vue presque identique à ce que on va voir sur le site mais pas tout à fait vous allez voir qu'il y a des différences par exemple je vais faire un retour à la ligne alors c'est très simple c'est comme comme l'utilisation classique d'un clavier donc vous utilisez la touche enter j'appuie sur la touche enter oui je peux de nouveau saisir à nouveau mon texte j'écris seulement vous allez me dire bah oui mais moi je voudrais faire plutôt un paragraphe c'est à dire que je voudrais voir qu'il y a entre mes deux lignes un espace et bien en réalité il y a un espace sauf que dans mon éditeur ça n'est pas visible alors si vous voulez voir comment votre article va s'afficher sur le site vous avez un bouton qui se trouve ici sur la droite qui s'appelle prévisualiser à côté du bouton publier et prévisualiser vous cliquez dessus alors il ya une série d'options donc vous pouvez voir la vue comme si vous étiez sur un ordinateur ou bien il peut réduire l'écran et ça va vous permettre de visualiser la façon dont ça va s'afficher sur une tablette ou encore sur un téléphone moi je vous conseille de laisser ça sur ordinateur de bureau donc vous allez je recommence vous allez sur prévisualiser et vous allez prendre ici prévisualiser dans un nouvel onglet alors c'est pratique puisque grâce à cela vous n'allez pas perdre ce que vous êtes en train d'écrire il va l'afficher comme il le dit dans un nouvel onglet je le fais voyez on est donc ici bien dans un nouvel onglet et je vois l'article que je suis en train d'écrire ici dans la zone d'édition je le vois afficher comme il va s'afficher sur le site une fois qu'il sera publié et donc vous voyez bien que entre mes deux lignes j'ai effectivement un espacement qui me permet de visualiser le fait qu'il y a un paragraphe bien sûr si je ne fais pas de retour à la ligne je vais quand même faire ça comme ça vous voyez donc j'écris mon texte de façon classique voilà j'arrive au bout de la ligne je continue vous voyez il est allé à la ligne automatiquement 1 donc si je prévisualise voilà up je vois que mes lignes s'enchaînent les unes en dessous des autres je vais maintenant faire un paragraphe j'écris quelque chose là ah oui un petit détail si vous cliquez ici maintenant sur l'onglet et bien vous n'allez pas voir ce que vous êtes en train de faire donc je vous conseille chaque fois que vous voulez visualiser recliquez ici sur prévisualiser prévisualiser l'onglet et il va automatiquement actualiser ce fameux onglet de visualisation et donc effectivement puisque j'ai fait un paragraphe il affiche bien ici un espace ce qu'on ne voit pas dans la zone d'édition quand je suis en train d'écrire alors quand j'écris voyez il y a ici un bouton d'édition qui apparaît un petit peu dans le même style que dans word parfois quand on sélectionne des mots et voyez que j'ai quelques options basiques qui s'affichent je peux alors pour cela il faut bien sûr comme dans un traitement de texte sélectionner par exemple un mot je peux mettre mon mot en gras par exemple voilà je peux aussi le mettre en italique et je peux ajouter un lien vers un autre site par exemple ou un lien vers quelque chose qui se trouve déjà sur le site alors si c'est ça si c'est un lien qui est d'un autre site alors je vais ouvrir un autre site dont je m'occupe voilà je vais copier ce lien je retourne dans mon édition je sélectionne le mot que je veux mettre sous forme de lien je clique sur ce petit lien et je vais coller mon lien et le valider avec la petite flèche qui se trouve ici vous avez même une option supplémentaire en disant oui mais moi je veux chez les utilisateurs je veux que s'ils cliquent sur le lien cela s'ouvre dans un nouvel onglet ça vous pouvez cocher ou décocher donc vous validez avec la petite flèche voilà et on voit qu'effectivement il a tenu compte de ce qu'on a dit si vous cliquez de nouveau sur ce mot j'ai été trop vite pardon si vous cliquez de nouveau sur ce mot voilà il affiche le lien que vous avez mis une prévisualisation parfois ça ne fonctionne pas donc ici ça marche pas vous pouvez supprimer votre lien où vous pouvez même le modifier donc on peut toujours revenir en arrière dans ce qu'on fait alors qu'est ce qu'on a d'autre comme outils ici dans notre barre on a l'option de alignement de texte donc on peut avoir le texte à gauche on peut le mettre au centre ou à droite comme dans un traitement de texte par contre il ne l'applique que sur le bloc de texte dans lequel je me trouve donc ça c'est mon deuxième paragraphe si je me mets dans mon premier paragraphe il va l'appliquer à tout le paragraphe dans lequel je me trouve voilà j'espère que je ne vais pas trop vite de toute façon cette vidéo vous pouvez la revoir autant de fois que vous voulez il y a d'autres outils mais je vous les montrerai peut-être plus tard dans une autre vidéo alors imaginons maintenant bien quand j'écris un texte informatif on a souvent envie d'ajouter des intertitres d'ailleurs c'est même mieux c'est conseillé quand on voit les types de textes informatifs ça fait partie des caractéristiques indispensables dans un texte informatif donc imaginons je ne sais pas moi je veux faire un compte rendu d'une expérience scientifique je vais mettre compte rendu de mon expérience voilà et je veux donc que ceci compte rendu de mon expérience ça soit un intertitre alors pour l'instant il est en mode paragraphe comment est-ce que je transforme ça en intertitre ne mettez pas ça en gras il y a une mise en forme spécifique pour ajouter des intertitres ça se trouve dans le bouton qui se trouve ici vous voyez que pour l'instant c'est sous la forme d'un paragraphe c'est logique puisque au départ c'est un paragraphe vous allez cliquer dessus et vous avez toute une série de possibilités qui s'offrent à vous et bien sûr c'est la première qui nous intéresse puisqu'on veut que ce soit un intertitre alors lui il ne connait pas le mot intertitre pour lui tout est un titre on choisit titre voilà et vous voyez que l'apparence est différente et regardez mon bloc ici c'est modifié j'ai maintenant ici une information qui me dit que c'est un titre le H représente titre un titre de niveau 2 pourquoi c'est un titre de niveau 2 ? et bien parce que j'ai le titre principal de mon article ici au dessus qui s'appelle comment écrire un article qui est de niveau 1 et donc celui-ci il est un tout petit peu en dessous il est de niveau 2 alors vous voyez que quand j'ai choisi de transformer ceci en intertitre cet intertitre s'est affiché sur la droite comme s'il était presque au centre encore une fois ne vous occupez pas de ça si vous voulez voir ce que ça donne dans la réalité vous revenez ici sur le bouton prévisualiser et vous allez voir que mon intertitre en fait il se trouve bien aligné au même titre enfin sur le même plan que le reste de l'article pas de soucis c'est juste le menu édition qui m'affiche ceci sur le côté peut-être de manière à ce que ce soit plus visible pour l'édition de notre article on a une meilleure vue de ce qu'on est en train de faire alors on a des intertitres de niveau 2 et regardez on peut avoir des intertitres de plusieurs niveaux donc par exemple pour mon compte rendu de mon expérience je pourrais très bien avoir une petite explication de mon compte rendu et puis je vais avoir par exemple la description du matériel puis je pourrais avoir la présentation d'un schéma avec une petite explication préalable puis je pourrais avoir je ne sais pas moi les observations par exemple voilà alors pour que tout cela soit bien plus visible et compréhensible et bien mon matériel je peux le transformer en titre de la même façon que tout à l'heure mais comme il fait partie de la section compte rendu de mon expérience je ne vais pas le mettre en niveau 2 je vais le mettre en niveau 3 voilà vous voyez qu'il est un petit peu plus petit que le niveau 2 schéma je vais également le mettre en niveau 3 observation je le mets également en niveau 3 voilà donc si je regarde ce que cela donne petit instant voilà je vois bien que j'ai un intertitre principal compte rendu de mon expérience et j'ai encore des sous-intertitres si vous voulez des sous-sous-titres qui font partie de celui-là mais qui sont affichés un petit peu plus petits mais apparaissent quand même sous forme de titre voilà alors mon matériel et bien je veux qu'il s'affiche sous forme de puce comment est-ce que je fais ? je vais sélectionner toutes les lignes que je veux avoir sous forme de puce donc je vais cliquer sur le bouton gauche de ma souris je maintiens le bouton gauche et je me déplace je lâche le bouton ça permet de visualiser ici ma barre d'outils je vais cliquer sur le paragraphe et je vais choisir liste et j'ai donc une liste sous forme de puce je peux faire la même chose avec observation je sélectionne paragraphe liste oui mais tiens pour mon matériel c'est bien que ça soit des petites puces mais pour mes observations par contre comme c'est des observations qui représentent des apparitions d'observations dans un certain ordre moi je veux que ce soit numéroté alors comment est-ce qu'on fait ? on clique n'importe où dans la zone des puces et on observe le menu là on est sur les puces mais vous voyez que sur la droite vous avez les chiffres et donc ils convertissent là en puces chiffrées je ne sais pas comment ça s'appelle je vais dire des puces chiffrées alors ici tiens ma puce numéro 2 je voudrais qu'elle soit un sous titre enfin une sous action de ma puce numéro 1 regardez ici dans le menu un petit peu comme dans le traitement de texte vous pouvez décaler cette puce de manière à ce qu'elle soit elle fasse partie de cette fameuse puce numéro 1 à tout moment on peut switcher si on change d'avis on peut revenir sur un mode de puce voilà on peut même choisir que par exemple cette ligne là ce soit une puce et puis la ligne suivante ce soit une série de numéros vous allez simplement en allant sur la ligne et en cliquant sur l'option que vous souhaitez vous voyez que vous avez toujours accès à la mise en gras en italique et la possibilité d'insérer des liens d'accord voilà alors je ne vais peut-être pas tout vous décrire je pense qu'il faut faire également vos expériences mais voyez en cliquant sur ce bouton paragraphe vous avez toute une série de choix que vous pouvez tester on peut faire des citations alors regardez quand on survole on a sur la droite une prévisualisation de ce que cela pourrait donner on peut aussi ajouter des boutons alors le bouton ça permet d'écrire quelque chose qu'on veut mettre en évidence et puis d'insérer vous voyez ici on peut insérer un lien c'est le rôle principal du bouton attendez je vais ici voilà on peut je vais me mettre plutôt en bas voilà hop donc on peut créer des colonnes aussi il peut y avoir deux colonnes si on veut les groupes c'est moins utile les situations en exergue des citations en exergue ça permet de mettre en évidence les citations donc citations simples regardez dans la prévisualisation c'est simplement un petit peu décalé par rapport au reste du texte en exergue on voit que c'est beaucoup plus grand et que c'est mis en valeur avec le symbole de citations qui s'affiche en plus grand voilà j'ai donc fait ici une présentation basique je pense de ce qu'on peut faire dans l'édition d'un article j'irai dans une autre vidéo un petit peu plus loin pour vous montrer parce qu'en fait on peut ajouter beaucoup d'autres choses par contre en vous disant ça je me rends compte que j'ai oublié quelque chose d'essentiel quand même je vais aller ici par exemple dans schéma je vais retourner à la ligne vous pouvez bien sûr ajouter des images et même des galeries d'images pour cela vous allez ici en haut sur le plus et vous allez dans la zone de recherche c'est à mon sens plus simple vous allez écrire images et là vous voyez vous avez l'option images vous cliquez dessus grâce à ces outils cet outil vous allez donc pouvoir soit aller chercher en cliquant sur téléverser sur votre ordinateur vous allez pouvoir aller chercher l'image que vous souhaitez ajouter ou vous pouvez même glisser en allant chercher dans votre explorateur par exemple votre image et vous la glisser ici ça va permettre de charger l'image sur la plateforme alors je suis sincèrement très généreux je pense puisque je vous laisse télécharger autant d'images que vous souhaitez autant de photos que vous souhaitez mais si vous ajoutez plusieurs photos en même temps il y a une autre possibilité alors avant de vous montrer cette autre possibilité vous voyez ici par exemple j'ai changé d'avis je veux enlever cette image je vais aller cliquer sur les trois petits points qui sont là et en bas retirer l'image et donc ça disparaît je vais pouvoir ajouter maintenant plutôt ce qu'on appellerait une galerie donc je vais commencer à écrire ici galerie je vois qu'elle s'affiche ici je la sélectionne l'outil a la même présentation sauf que cette fois-ci vous allez pouvoir téléverser plusieurs images en même temps et elles vont s'afficher sous forme de galerie d'ailleurs je pourrais je ne sais pas si j'ai des images à disposition je pourrais en charger quelques-unes au hasard deux petites secondes parce que je ne vais quand même pas charger des choses je pourrais charger ceci et ceci par exemple voilà regardez je vais glisser vous voyez je glisse je lâche et mes photos vont s'afficher sous forme de galerie alors vous patientez un petit peu les photos sont en cours de chargement donc vous patientez pendant ce temps-là on peut fermer ceci pour avoir un écran plus grand l'image qui se trouve sur la droite en fait j'ai pris n'importe quoi donc elle s'affiche très mal mais ce n'est pas un problème d'affichage c'est simplement que ce n'est pas une image qui est prévue pour être affichée comme ça alors vous voyez maintenant que j'ai chargé mes images regardez sur la droite vous avez différentes options donc vous pouvez décider par exemple pour l'instant c'est affiché en deux colonnes vous pourrez très bien décider que ça s'affiche les unes en dessous des autres en une seule colonne alors l'option recadrer moi je ne l'aime pas beaucoup parce qu'en fait il change le format des images et c'est justement pour cela que cette image sur la droite est floue donc si vous décochez recadrer les images il va mettre les images dans leur format original voilà les autres informations vous ne devez pas vous en occuper sauf si vous savez comment les gérer ça je vous laisse faire selon votre niveau mais ce que je vous montre ici est suffisant pour faire des articles de bonne qualité alors vous voyez ici maintenant que j'ai cliqué sur images et bien il m'affiche le menu propre à l'édition de ces images mais si je vais sur articles je reviens à la vue que j'avais tout à l'heure que je vous montrerai après alors pendant que vous écrivez tout ça il fait des enregistrements automatiques donc si jamais votre ordinateur s'éteint brusquement vous allez normalement retrouver votre article presque en entier en brouillon tel que vous l'aviez écrit maintenant si vous êtes stressé vous avez ici un bouton enregistrer le brouillon sur lequel vous pouvez cliquer de temps en temps vous voyez il est en train d'enregistrer voilà il est enregistré comme brouillon donc le petit V signifie qu'il a enregistré toutes les modifications que vous venez de faire alors regardez ici justement c'est intéressant aussi par rapport aux enregistrements il enregistre les révisions c'est à dire que chaque fois qu'il fait un enregistrement automatique ou que vous cliquez sur le bouton enregistrer il ajoute en fait les enregistrements et donc il est possible de revenir en arrière en cliquant ici sur révision vous voyez il vous affiche ce que vous avez fait alors évidemment ici c'est avec tous les codes donc il faut être un peu clairvoyant par rapport à ça mais il vous affiche la date et l'heure d'enregistrement et donc avec le petit curseur qui est là vous pouvez revenir en arrière et afficher quelque chose que vous avez fait précédemment tel que vous l'avez fait ça peut être très intéressant si vous avez modifié un article que ça ne vous plaît pas vous pouvez retrouver ce que vous aviez fait avant voilà je ne vais pas l'activer ici ça n'a pas d'intérêt voilà alors je vais m'arrêter là pour l'édition d'un article imaginons que notre article est terminé il vous reste une chose très importante à faire c'est de publier votre article vous l'aurez compris c'est le bouton qui se trouve ici qui s'appelle publier cliquez une fois dessus c'est pas suffisant il n'est pas publié il vous demande de regarder un petit peu les détails il n'y a pas grand chose à regarder à votre niveau c'est surtout pour l'administrateur que je suis par contre très important de cliquer après sur le bouton qui s'ajoute ensuite soumettre à la relecture voilà vous cliquez dessus vous patientez voilà vous voyez en dessous il vous met que effectivement c'est bon c'est enregistré attention votre article ne va pas s'afficher sur le JPE maintenant vous l'avez soumis à la relecture c'est à dire qu'il arrive chez moi et je dois valider sa publication ça me permet quand même d'éviter qu'il y ait certains problèmes sur le site certains contenus qui peuvent poser problème par exemple des élèves qui écrivent n'importe quoi à l'insu de tout le monde c'est une barrière pour éviter qu'il y ait des soucis à ce niveau là voilà je vais retourner dans le tableau de bord alors pour retourner dans le tableau de bord c'est le W qui se trouve ici en haut à gauche voilà et on voit qu'on a la liste de tous les articles et celui qui est là c'est celui qu'on vient d'écrire et vous voyez qu'il est en attente et donc quand je l'aurai publié il s'affichera comme étant publié voilà donc j'ai fait un rapide tour d'horizon sur la création d'un article et l'édition d'un article sans tout vous expliquer je pense que ce que vous avez vu maintenant est suffisant pour pouvoir commencer quelque chose de qualité déjà n'hésitez pas à m'écrire si quelque chose ne va pas c'est très difficile de faire une vidéo structurée parce qu'il y a beaucoup de choses possibles donc j'espère que celle-ci vous donne quand même une idée de ce qu'il est possible de faire et n'hésitez pas à vous lancer s'il y a des soucis je suis là pour corriger les soucis ou la mise en page éventuellement au début je ne le ferai pas à chaque fois mais je peux vous accompagner pour vous aider à avoir des habitudes qui vont pouvoir vous permettre de faire des articles qui ont une mise en forme qualitative voilà à bientôt